Samedi 18 février 1995, extrait du journal de François de Giroux. En fait, ils étaient quinze émiles, chauffés à blanc. P.B., qui m'appelle des États-Unis, me demande. Qu'est-ce qu'il a dit Chirac ? Était-il dans son jour Thatcher ou dans son jour travaillisme à la française ? Miracle ! Il a fait l'addition des deux. Il suffisait d'y penser. En d'autres termes, il a expliqué pendant deux heures que, pour sauver la France, il suffit de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins d'argent. La volonté de celui qui propose cet exercice de prestidigitation fera le reste. Baladur est pragmatique, mais sans horizon. Chirac est lyrique, mais incohérent. Le public perçoit-il cette incohérence ? Pas sûr. Cinq disquettes informatiques déposées par une femme mystérieuse entre les mains d'un juge d'instruction viennent d'apporter la preuve qu'un système d'écoute a fonctionné pendant trois ans à l'Élysée, au détriment des personnes les plus diverses, y compris les petites amies du président. Par centaines, des correspondants apparus au fil des conversations écoutées ont été fichés. Leur vie privée décrite sur le mode de la basse police, c'est effrayant. Profondément choquant qu'un tel système, complètement illégal, ait pu être mis en œuvre à l'Élysée, sous couleur de lutte contre le terrorisme, cela porte un nom. C'est un scandale. Les responsables prétendaient jusqu'à ce jour que les premières traces relevées de ce scandale étaient truquées. Cette fois, les preuves sont accablantes.